bonsoir à tous et bienvenue dans ce troisième podcast donc on va juste expliquer deux trois petites choses avant d'attaquer le débat à proprement parler on va changer de format puisqu'on a tenu compte en fait des remarques qui avaient été faites sur le site de pixwoo bon effectivement le format du podcast était vraiment trop long 45 minutes c'était vraiment trop long donc on va essayer de rabaisser à une demi heure et en fait on va essayer de voir ça en fait à la semaine c'est donc avec deux parties distinctes expliquer un petit peu bon là par exemple si on a la partie rétro la partie moderne et avec un débat à la fin en rapport avec le sujet c'était juste pour expliquer un petit peu ça d'abord bonsoir 7h j'avais oublié bonsoir nicolas ouais voilà donc toi tu as peut-être des choses à rajouter vis-à-vis de nouveaux formats peut-être ben je pense que ce sera plus plus facile pour tout le monde pour nous et pour ceux qui écoutent puisque c'est vrai qu'on s'était rendu compte que 40 minutes c'est parce qu'on voulait faire mais même 45 50 minutes on voulait pas le faire mais à force de parler c'est dur de s'arrêter on est allé trop loin donc là on va essayer de faire trois parties en 20 minutes chacune ouais tout à fait et qui seront et qui seront et qui seront et qui sont dispatchés sur la semaine je sais pas le lundi mercredi vendredi par exemple et effectivement un sujet trois parties généralement une partie rétro où tu seras plus l'intervenant principal une partie moderne ce sera à mon tour et la dernière partie qui sera un débat ou une question à soumettre en tout cas un sujet de discussion sur sur le sujet voilà donc de toute façon même que les deux autres podcasts que nous avions fait on attend vos retours n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions et puis bon on va aussi envisager là de faire participer certaines personnes si vous avez participé au podcast on va essayer de trouver des solutions pour ça et voilà donc on va attaquer notre notre premier sujet qui est donc l'impact l'impact technologique donc sur les jeux vidéo je crois que le troisième sujet est le troisième sujet oui excuse moi mais j'ai vu je piche pinaille pinaille mais c'est le premier sujet du nouveau format tu pinaille tu pinaille les jeux vidéo et l'évolution voilà les jeux vidéo et l'évolution donc aujourd'hui on va attaquer la partie rétro donc c'est plus plus ma partie donc on va commencer donc juste histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance de parler pas à parler et suis-moi de la première évolution technologique qui est donc l'arrivée du microprocesseur donc j'explique brièvement il faut savoir qu'avant donc la première console qui avait été conçue par Ralph Baer c'était donc un ingénieur qui avait conçu le projet brownbox celui dont on avait parlé avec l'oscilloscope voilà non 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 attention c'était William Inglotam ah pardon Ralph Baer en fait c'était un ingénieur qui travaillait dans le domaine des télévisions j'explique vite fait mais il travaillait dans le domaine des télévisions et en fait il avait eu l'idée d'une télévision interactive dans lequel il y aurait des petits jeux dedans en fait et bon ça avait été refusé plusieurs fois et du coup il a fait ce petit projet dans son coin sous le nom de brownbox que nous on connaît sous le nom de Magnetworks Odyssée même de Philippe Philips Odyssée d'ailleurs je crois une télévision ou c'était ? Non non c'était avant la télévision c'était Philips a racheté Vidéopac excusez-moi d'accord voilà et à noter que l'idée de mettre des jeux directement dans la télé c'est ce que proposent les box aujourd'hui quand même avec le streaming avec le cloud avec tout ça c'est quand même c'était quand même assez visionnaire mine de rien c'était très visionnaire et je pense qu'au début de toute façon c'est un projet qu'il a eu déjà bien avant tu vois on parlait du tennis for two qui avait été fait avec un OCS code tout ça il avait déjà eu l'idée bien avant c'est d'ailleurs encore un des roues de bas pour savoir quel a été le premier jeu vidéo qui a été fait et à chaque fois on dit ouais c'est rage de barre parce que c'est le premier à avoir eu l'idée oui c'est le premier à avoir eu l'idée mais ce n'est pas le premier à l'avoir conçu quoi et donc faut savoir qu'à cette époque là on n'utilisait pas encore les microprocesseurs donc du coup c'était surtout des jeux conditionnés c'est à dire que bon tu appuyais sur un bouton ça allait à droite ou ça allait à gauche mais il n'y avait pas de n'y avait pas d'intelligence artificielle je pouvais qu'ils jouaient à deux enfin il n'y avait pas c'était quand même assez restreint au niveau du gameplay quoi en fait il fallait pas gagner il fallait éviter de perdre en généralement en fait c'est à peu près ça mais l'idée a quand même fait son chemin la brandbox a quand même été un succès un succès tel que quand même c'est l'atari qui a copié qui a pris pas avec la vcs 2600 qui a fait des émules après par la suite tout à fait et ça a été donc elle elle a fait partie de ses premières ces premières générations console avec un microprocesseur je veux dire là on a commencé à pouvoir avoir des jeux avec des rebonds de balle par exemple je sais pas si tu te souviens sur la vcs on avait des jeux de basket où tu lancés suivant la force avec laquelle tu lancés c'était quand même assez plus technique que ça m'a été avant en tout cas ça offrait d'autres possibilités de jeux oui tout à fait et avec forcément avec les consoles on a aussi toute une génération d'ordinateurs les premiers ordinateurs famineaux qui sont arrivés comme les x81 donc lui moi j'en avais bien je me rappelle c'était un ordinateur que tu pouvais acheter de deux façons soit en kit soit déjà tout monté et le clavier c'était juste un truc enfin s'il fallait appuyer super fort c'est les claviers comment les appeler ça déjà c'est en fait c'est à membrane voilà merci à rouler pour appuyer des fois ça appuyait pas tu es obligé d'insister là c'est cela ouais et puis bon c'est pareil c'était pas des ordinateurs très très rapide oui ben je m'étonne et puis moi je me rappelle surtout c'était que bon à l'époque on n'avait pas nous j'avais pas de moyen d'enregistrer en fait les programmes pas d'électeur de cassette ou quoi que ce soit donc je devais retaper les programmes à chaque fois pas de support pas de ouais pas de support exactement il y avait rien quoi c'était les débuts c'était un petit peu comme les calculettes comme les calculettes programmables quoi on n'était qu'au début puis bon on voyait pas vraiment enfin je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui voyait pas vraiment au potentiel que ça pouvait avoir et à partir de quand c'est devenu plus plus costaud on va dire moi j'estime que ça a été plus costaud justement début des années 80 entre 80 et 85 parce que là on a eu l'arrivée donc de tout ce qui était amstrad cpc d'accord c'est là qu'on commence à vraiment connaître les amstrad cpc est arrivé en 84 on a eu on a eu la norme m6 aussi bon qui a fait plus un carton au japon on va pas trop rentrer en détail mais bon pas tellement ici c'est vrai que c'est au japon c'est à cartonner bah tellement moi aussi c'est comme le c64 on n'a pas vraiment eu de succès nous en france je veux dire c'est un ordinateur qui a bien marché outre atlantique enfin outre atlantique oui aux états unis en angleterre nous en france on a été on a été élevé à grands coups de l'emo 5 et de monoréso c'est oui oui putain l'emo 5 avec les to7 les lecteurs cassettes tout ça c'était les premières évolutions c'était les premières évolutions c'était le processeur un processeur de catégorie supérieure je encore une fois je vais pas rentrer en détail mais on voit bien nous on va parler vraiment du côté jeu moi je vois comment était le mot 5 je vois comment était le cpc le cpc était carrément mieux taillé pour les jeux que le mo5 ça commence à être des vrais jeux c'était évolué graphiquement et les animations il y avait une intelligence artificielle il y avait oui surtout c'était beau à l'écran je vais juste raconter un petit détail sur le mo5 pour savoir que le mo5 par exemple pour afficher un caractère d'accord on avait 8 pixels sur 8 pixels d'accord ouais faut savoir que dans ce petit carré de 8 pixels sur 8 on ne pouvait avoir que deux couleurs d'accord donc à partir de là forcément nos sprites était d'une seule couleur le fond était d'une seule couleur et puis bah si jamais ça venait à avoir plus de couleurs ça bavait c'est pour ça qu'on avait des jeux super moche avec un fond vert et un perso violet exactement des jeux comme des jeux pour faire des couleurs et des jeux avec moi je me rappelle le fin on en a parlé hors podcast des jeux comme barbarian par exemple ça a été des gens aujourd'hui on en rigole mais c'est des claques techniques à l'époque quand même c'était des calques techniques parce que regarde je sais pas moi je me rappelle toujours c'était qu'entre chaque combat si je m'étais en décapité 1 en avait un qui est arrivé qui traînait le corps et qui donnait un coup de pied dans la tête oui voilà des gros barbares des canins qui perdaient la tête le petit goblin qui il y avait de ça on parlait aussi d'évolution je pense à mgt parce que je me rappelle de mgt sur pc qui vont à l'époque les pc avait vraiment des haut-parleurs c'était un dipper c'était une horreur il y avait des sons digitalisés à l'époque ça faisait rêver les voies digitalisées bah pareil ça c'est une petite évolution pour niveau de l'immersion mais carrément c'est mais ouais mais maintenant quand on les réentend comme les comme les graphismes digitalisés aussi qui sont bien peu plus tard un comme l'autre c'est maintenant si tu écoutes une voix digitalisée tu comprends rien déjà à l'époque quand il s'appelait ce jeu c'était de la shadow of the beast non il n'y avait pas de digitalisation en charge tu penses à quoi non c'était le cas alt red beast pardon alt red beast mon dieu voilà pardon autant pour moi avec les voies digitalisées tu ne comprenais rien c'était pareil ouais mais on s'en fichait très franchement moi je faisais pas vraiment attention quoi pardon mais c'était à l'époque tout le monde tout le monde trouvait ça génial oui et puis bah c'était des trucs qu'on n'avait jamais entendu c'est comme tu parlais tout à l'heure des graphismes digitalisés je pense à ça mais tu vois moi ça arrive un peu plus tard ça c'était plus ah détrompe toi alors là oui oui parce que moi je me rappelle d'un jeu c'est une première semaine avec les images digitalisées ça s'appelait bob winner ou en fait c'était un jeu c'était un jeu de combat en fait on n'est que ça toi tu disais la boxe française ça va tu vois ça se passait dans le pari des années 30 et les fonds étaient digitalisés c'est tout bête mais ça rendait alors que bon les graphismes on était en quatre couleurs quand même moi je pensais plus aux persos digitalisés avec des jeux alors aussi bien des jeux réussis genre mortel combat ou que des jeux abominables comme pit fighter ouais non non c'est fallait bien faire des essais ouais ouais et puis il y en a qui sont restés des essais et d'autres qui ont réussi un pit fighter c'était quand même une belle merde il faut j'aime bien utiliser les termes techniques du jeu vidéo c'était vraiment une belle merde mais bon ça a apporté une touche et puis surtout c'est pas des supers animations de toute façon on regarde pas qu'à voir on va là on va passer après cette génération là on passe à la génération tout ce qui est 16 bits c'est à dire donc tout ce qui est méga drive super nintendo atari ist et amiga alors je sais pas toi mais moi quand je suis passé d'abord du emo 5 à l'atari ist et déjà je me suis pris une plaque ouais déjà j'avais 16 couleurs j'avais de la vraie musique dans les morales j'avais des jeux avec de la musique en même temps ça c'est fou je sais pas s'il ya des gens qui nous écoutent des gens un peu jeunes mais qui se qui doivent se dire ah ils étaient contents d'avoir 16 couleurs et oui j'étais content d'avoir de la musique pendant le jeu je me rappelle d'un jeu qui s'appelait eliminator j'avais eu ça pour noël j'avais eu un pack c'était l'atari power pack tu avais 20 jeux dedans et dedans j'avais des jeux comme afterburner c'était pourri la conversion était pourri mais tu avais de la musique pendant le jeu c'était très long tu étais dedans c'était exceptionnel mais on parlait des progrès téléphoniques ça je trouve que c'est pareil un gros souvenir sur atari ist on parle de son excuse moi je te coupe mais je pense à ça je pense à tout ce qui est manoirs de morte vienne l'hôpiste island oui oui c'est vrai vous voulez vous entendez parler quoi mal oui mais c'était audible tu comprenais ça parlait dans l'ordinateur un vieux fantasme quoi surtout qu'il ya quelques années fin j'ai oublié je reviens vite fait dessus mais comme moi sur commodore 64 quand j'étais tout petit je jouais à des jeux qui étaient des jeux enfin les fameux jeux textuels où il y avait alors c'était pas zork c'était c'était quoi c'était l'héritage ah l'héritage et l'héritage oui il fallait trouver le trésor dans la maison de ta vieille tante qui venait de mourir et je n'ai jamais trouvé d'ailleurs mais les parents aussi on insulte l'ordinateur qui disait qu'ils comprenaient pas nos phrases j'ai joué et après il y avait des graphismes et c'était génial et puis après des graphismes qui bougeait et puis les voix et c'est c'était comme on disait la dernière fois c'était de l'époque où il y avait un grand terrain à découvrir quoi il y avait tout qui restait à faire c'était chaque petite évolution c'était génial et bah tiens tu vas c'est bien que tu me fasses penser à ça mais il ya un autre côté d'une autre évolution auquel on n'a pas on n'a pas forcément parlé depuis tout à l'heure mais tu me fais penser à l'as vegas moi j'ai joué sur théo 8 et à l'époque on n'avait pas de sauvegarde donc ça jouait en deux parties je sais pas si tu te rappelles mais entre les deux parties tu avais un code c'est vrai de toute façon tous les jeux qui n'avaient pas de sauvegarde c'est apparu après c'est apparu les premières sauvegardes c'était quoi c'est tellement au niveau console c'est surtout sur la nes qui en a eu quelques-unes c'était zelda par exemple mais au contraire il y avait des jeux comme métroïde qui n'avaient pas de sauvegarde c'était des codes comme megaman aussi et si tu te plantais et à l'époque il fallait vraiment faire attention à taper un o ou un zéro un 7 ou un 1 et qu'il y avait des codes à dormir debout moi je me souviens d'y a m'ouvrir sur théo 8 le code c'était efjgh je crois d'ailleurs je me demande pas c'était pas le code de las vegas ouais mais alors c'est moi je dis j'ai des trucs sur métroïde des fois tu avais genre quatre fois huit caractères qui peut être aussi bien des chiffres que des lettres il fallait tout noter comme megaman c'était une grille avec des boules à l'intérieur une sorte de puissance 4 c'était 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 l'horreur et puis avec les 16 bits ça s'est généralisé les cartouches de sauvegarde heureusement d'ailleurs ouais mais bon tu vois maintenant on n'y fait plus attention mais bon à cette époque là c'est vrai que quand tu te loupais sur un jeu où tu avais une coupure de courant tu étais content il n'y avait pas de carte mémoire donc si la cartouche morflait d'une manière ou d'une autre ben c'était fini pour toi c'était dommage ouais ouais non mais ça c'est le truc auquel il fallait penser mais c'est pareil même les cartouches enfin je sais pas moi je me rappelle toujours devoir souffler même des fois d'y aller à la gomme pour enlever l'oxydation sur les peau de lamelles pour essayer que ça passe j'ai passé des anem perfectionnés à souffler sans envoyer de salive pour pas en rajouter ça ça c'est super malaise c'est dur mais bon donc on repart on en était donc je parlais de 16 bits à peu près c'est à partir des processeurs que tout est arrivé les 8 bits et 16 bits et 32 bits la course aux chiffres voilà donc moi j'en étais arrivé à l'atari daté donc ce qui m'avait vraiment émerveillé moi je sortais de tout ce qui était emo 5 8 donc c'était un peu les ordi à papy là j'avais j'avais du graphisme à l'écran tout ça jusqu'au jour où moi j'ai une chine j'ai un ami c'est plus du an il s'est pointé avec son ami il ya 500 et il m'a montré trois jeux shadow of the beast projet x ouais les super froids non à l'église autant qu'on est donc déjà chez le subit je sais pas si tu t'en rappelles un petit peu je l'avais vu de loin une fois en démo en allant dans la terre graphique graphiquement c'était plus qu'impressionnant quoi c'était 256 couleurs à l'écran alors que l'amidia en affiché 64 maximum je peux pas empêcher de rire parce que 256 couleurs c'est ce qu'il doit y avoir comme couleur sur deux comme nuances de couleurs sur l'épaule d'un mec de guerre de foire quoi maintenant ouais ouais mais c'est pareil c'était enfin c'était flagrant à l'époque on le voyait bien même sur l'atari on parlait d'atari 16 couleurs contre les 64 couleurs donc généralement sur l'amidia on en utilisait plus 32 il y avait ce qu'on appelait le mode half-white sur l'amidia c'est à dire qu'on avait 32 couleurs de base et 32 les 32 mêmes couleurs plus foncées ouais ouais c'est utilisé 64 couleurs mais bon ça c'était les c'était les astuces pour pour faire croire qu'il y avait plus de techniques ça c'est comme le mode 7 de la super nintendo qui utilisait plein de plein d'astuces techniques pour pour faire croire qu'il y avait des évolutions comme la 3d les faux circuits 3d de f0 ou mario kart par exemple je disais les rotations de salle de castlevania les zooms les machins c'était des astuces techniques mais c'est pas des vraies évolutions je pense que les prochaines grosses évolutions c'est autre chose tu vas sûrement parler de l'arrivée du cd ou des trucs comme ça je pense voilà mais mais c'est c'était des petites astuces quoi oui ben comme pour shao the beast même je me rappelle à l'époque et des démoméateurs pour afficher plus de couleurs faisait scintiller de couleurs différentes pour en donner une troisième mais mais bon toujours équipe pour en revenir au casheur the beast faut savoir qu'elle a initialement c'était quand même elle avait été programmée par martin lundson pour être une démo technique à présenter la psychosis et c'est psychosis qui a dit ah bah c'est super votre truc allez faites moi un jeu et il savait pas du tout enfin il savait pas s'ils allaient réussir à pouvoir afficher d'autres sprites parce que la machine était peut-être pas assez puissante ils savaient pas comment ils allaient faire et d'ailleurs tu remarqueras que ça se voit sur plusieurs sur plusieurs plans parce que la chaude the beast sorti du premier du dernier level tu as vraiment plein de plans sur le scrolling tous les autres levels c'est des scrollings plus classique et puis bon juste je sais qu'on n'a pas eu milliers d'auditeurs non plus mais pour les ceux qui sont pas trop vieux les scrollings c'est les les différents plans qui peuvent s'afficher à l'écran quoi c'est le défilement c'est le défilement il peut y avoir des scrollings automatiques avec un niveau qui avance tout seul ou des scrollings différentiel avec différents plans à l'arrière plan qui se qui arrivent à vitesse différente donc ça fait une impression de profondeur c'est c'est le défilement quoi il faut savoir que je dois donner 20 euros à cette heure à chaque fois que je m'égare sur les aspects techniques donc je vais essayer de pas finir fauché avant la fin de la soirée ça va être difficile mais non mais c'est juste que voilà on n'a pas des on n'a pas encore des milliers d'auditeurs mais c'est quand même bien de préciser pour ceux qui savent pas ce que c'est un sprite un scrolling enfin des des vieux trucs quoi c'est à dire que maintenant on n'en parle plus c'est vrai que sur cette génération d'ordinateurs et de consoles on a commencé à voir les débuts de la 3d aussi avec les simulateurs comme falcon et 29 retaliator c'était une carrière commande même encore c'était des jeux tout en 3d c'était très lent c'était très moche mais c'était techniquement impressionnant surtout que nous on connaissait pas vraiment quoi après après effectivement on a eu ces espèces de consoles l'améliorer en attendant en tout cas là qu'on dirait l'arrivée de la génération 32 bits on a commencé à voir d'autres choses notamment avec l'arrivée du cd on en avait parlé un petit peu la dernière fois sur la console oublié avec le tout vidéo ça ça a été quand même la grosse la grosse révolution s'arrivait à peu près en même temps que le cd enfin le la 3d était à ses débuts et ça a permis ça s'est explosé avec le cd et les capacités de stockage je suis pas c'est arrivé en même temps mais ça a été les deux grosses révolutions le couplet qui ont qui ont vraiment changé le jeu vidéo ça c'est vraiment deux grosses vraies évolutions et pourtant le cd on le maîtrisait pas au début on savait pas oui comment comment l'utiliser mais c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de consoles bâtardes comme tu as en cité quelques-unes je suppose mais il y a pas mal de on en avait parlé déjà on avait on aurait parlé dans le podcast on avait parlé du cdi on avait parlé c'est toutes ces consoles moi la rallonge les méga cd 32 les cd rom de nec et tu vois moi bizarrement enfin pourtant le cd est arrivé sur la méga drive je m'attendais à une révolution c'est bon on va prendre plein les mérites moi personnellement j'ai été déçu par le méga cd le méga cd ou le cdi ou tout tout quoi puisque comme on disait la dernière fois les jeux méga cd à part quelques-uns c'était des séquences animées avec des qte comment il s'appelle le jeu de voiture là c'était road avenger merci c'est il n'y a pas que qui tout comme le pitain et qui au final une belle merde carrément c'est ouais voilà oui et au final il ya qu'un support cd entre guillemets qui a réussi à percer mais c'est à grâce à une sombre histoire de des coups bas des histoires de copyright et tout c'est la playstation qui était le support de la super nintendo à l'époque tout le reste c'est à sombrer dans l'oubli qu'en zem et bah tu vois oui oui parce que moi je j'ai ressorti le méga cd et très franchement à de rares exceptions près j'ai pas été tu vois j'ai rejoué à la version de dune sur méga cd bon il ya des petits passages du film quoi ouais ouais c'est bien je suis content mais bon c'est pas voilà même sur même même au niveau de la nec sur le support cd il n'y a pas de quoi pas de quoi se réveiller c'était c'était les débuts c'était l'outil était arrivé mais on savait pas l'utiliser je pense que là on doit arriver pas loin de la fin de la première partie on va voir dans la deuxième l'arrivée de la 3d comment comment ça s'est passé mais c'est vrai que là à l'époque on maîtrisait pas du tout comme si c'est moi qui ai programmé il maîtrisait pas vraiment les outils et donc du coup ça s'est vu puisque c'était plus du bricolage que vraiment une évolution voilà tout à fait juste pour clôturer avant parce que bon avant l'arrivée 32 8 on a quand même un cas à part j'allais dire la 32x qu'on avait déjà vu la dernière fois qui était bon c'était pas vraiment une vraie console 32 8 mais bon on a commencé à avoir à toucher un petit peu de la 3d dessus et ça c'est pareil c'était mal exploité parce que du coup si on avait une méga drive avec un lecteur de cd à côté je pense qu'on aurait pu faire de belles choses mais bon après au niveau du prix de revient pour la console ah ouais bon ça revenait une fortune pour au final des jeux qui n'utilisaient pas à fond bah non quelle chance qu'il aille comme utilisateur le méga cd plus le 32x ouais je veux dire on n'avait pas le budget qu'on avait maintenant à moins d'avoir les fortunes personnelles et à ce moment là tu avais une néogeo quoi oui c'est ce que j'allais dire à la limite il allait mieux rester à une bonne 16 bits qui avaient des très bons jeux plutôt que d'acheter plein de trucs chers qui n'avaient rien tout à fait on est d'accord bah écoute voilà je pense qu'on a fini notre première partie qu'est ce que tu en penses bah écoute oui je